La deuxième journée de la visite officielle au Laos de M. Nong Ducman, secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Hier, du leader vietnamien s'est rendu en visite à l'Université nationale du Laos. M. Nong Ducman a été accueilli par M. Phan Kham Vipharwan, ministre de l'Éducation nationale, ainsi des professeurs et de nombreux étudiants Lao et vietnamiens vivant au Laos. A cette occasion, M. Nong Ducman a écouté un rapport sur le bilan stratégique de l'année écoulée et le plan quinquennal dans la recherche et les études du second cycle. Ces résultats encourageant, motivant l'action commune de la société pour assurer la croissance constante du pays avec des réels succès déjà constatés dans plusieurs domaines, notamment au niveau économique. Hier, M. Kham Taisi Pandon, ancien secrétaire général du PPRL, a reçu dans sa résidence à Vientiane, M. Nong Ducman, secrétaire général du PCV. A cette occasion, M. Kham Taisi Pandon a salué chaleureusement cette visite officielle, mais aussi d'amitié du leader du PCV. C'est la deuxième depuis octobre 2006. L'ancien président Lao a estimé que ce voyage contribuera à l'approfondissement des relations d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération et de confiance entre les deux parties, les deux États et les deux peuples. Et en pleine fête du nouvel an Lao, M. Sip Pandon a présenté M. Nong Ducman, ses voeux de santé, de bonheur et tout succès pour l'entrée de cette année 2553. Suite de la visite à Vientiane du leader du Parti communiste du Vietnam, hier, M. Nong Ducman a rencontré séparément le président de l'Assemblée nationale, le président du Front de l'édification nationale et le Premier ministre, Thuan Sinh Thamavong, s'est déclaré satisfait de l'heureuse et étroite coopération entre les deux chambres parlementaires. Il a remercié l'Assemblée nationale vietnamienne pour son aide précieuse accordée à celle du Laos, notamment en matière de formation des ressources humaines et d'amélioration de ses infrastructures. Il a souligné que l'organe législatif Lao coopérait étroitement avec l'AN vietnamienne sur les forums parlementaires régionaux et mondiaux, et plus particulièrement dans le cadre de l'Assemblée interparlementaire de l'Asienne. Puis, lors de son entretien avec M. Sisavad Karboun Pan, président du FLEN, le chef du PCV a affirmé que son parti ferait de son mieux pour renforcer les relations traditionnelles d'amitié spéciale, ainsi que la coopération multiforme entre les peuples des deux pays, et spécialement avec les localités limitrophes. M. Nong Ducman a pour sa part pris en haute estime la coopération efficace entre les fronts nationaux des deux pays, dans le renforcement des relations et l'efficacité croissante de leur coopération. Enfin, le Premier ministre Boissong Mubhavan a affirmé que son gouvernement accélérerait et favoriserait la coopération et les échanges d'expérience entre les multiples institutions vietnamiennes et les organes compétents Lao. Il a promis d'inciter les entreprises vietnamiennes à venir investir au Laos, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des communications et des transports, les télécommunications, l'exploitation du pétrole et du gaz, et les cultures industrielles. Les deux responsables politiques ont souligné ensemble que les deux pays de France s'accorder mutuellement des priorités et facilités afin de développer le commerce et les échanges de biens et services, ainsi que d'exploiter au mieux les potentiels et les avantages de chacun sur une base d'égalité et d'équité. La fête du Pimaï est l'une des plus traditionnelles du Laos et à laquelle l'ensemble de la population participe avec bonheur. C'est le temps des retrouvailles entre famille et amis où chacun se souhaite de bon vœu. Depuis quelques années, avec l'éducation socio-économique et l'influence des cultures étrangères, les rites liées aux festivités du nouvel an tendent à prendre leurs véritables significations. Quelques opinions de fidèles. Cette année, je m'amuse beaucoup. C'est le jour de Songkhan. C'est une coutume traditionnelle Laos. Je souhaite que notre dirigeant soit en bonne santé et la population ait une vie quotidienne à créer. La procession de Nansankhan est une coutume ancienne Laos qui perdure à notre époque. Cette tradition a commencé bien avant d'arroser les statues du Bouddha dans les pagodes. Maintenant, c'est comme cela que l'on fait. Et on doit aller arroser des statues dans au moins neuf tentes pour avoir la chance et pour être en bonne santé. Aujourd'hui, c'est une fête religienelle Laos. Je suis contente que les Laos préservent cette coutume ancestrale. Et à cette occasion, je voudrais souhaiter à nos dirigeants une bonne santé et une longue vie. Au fin du temps, peut-être que les gestes changent. Mais force est de constater que la tradition de Murs et que tous les Laos y sont très attachés, sauf des Pimaï. Les danses Nanker et de Pugneu-Yagneux jouent un rôle important durant la procession de Nansankhan ou Hervo à Longprabang. Les explications dans notre reportage. On voit. La soirée se termine par la danse de Nankheo, qui fut créée au XIVe siècle en l'honneur de l'épouse du roi Faengoum. Premier roi qui unifia le Lansang, c'est-à-dire le royaume du million d'éléphants, aujourd'hui Laos. L'art du lac de Longprabang est magnifiquement représenté par les coiffes des danseuses et l'art de la broderie au fil d'or trouve tout son éclat sur les ornements de leurs somptueux costumes. Mais dans le même temps, à l'écart de la foule, se déroule dans la pagode Vat-Vissoul une étrange cérémonie. Les deux ancêtres, Pugneux et Gagneux, viennent exécuter leur danse en l'honneur du grand Bouddha Prachao Ongluang. L allegiance, leら gäller de la Monde, c'est-à-dire le roi, post vendredi sur le roi, post vendredi sur le roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501